Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous retrouve aujourd'hui pour vous livrer les nouvelles, les dernières nouvelles technologiques que j'ai trouvées pour vous sur le web et ailleurs. On se retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews, chers auditeurs de la radio CNRV, chers youtubeurs, facebookers et autres, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous me regardez ou vous m'écoutez. Aujourd'hui, je commence par une confidence, est-ce que vous savez, je crois que je ne vous l'ai jamais dit, mais quand je tourne mes capsules, j'adore quand j'envoie le On se retrouve après ça. Je ne sais pas ce que ça me fait, mais ça me fait un truc absolument génial. Aujourd'hui, dans les informations, une nouvelle grave que je vous annonce à la fin, que je risque de vous annoncer à la fin, bien entendu, vous allez rester avec nous juste à la fin. J'en suis persuadé. Alors, on commence tout de suite les infos du jour avec Google, les Google Photos, Google Photos. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite très très rapidement à la mettre en place sur votre smartphone, sur votre ordinateur et à activer la possibilité, la fonction qui fait qu'elle récupère toutes les photos que vous prenez, photos et vidéos bien sûr, que vous prenez avec votre téléphone intelligent et qu'elle les stocke sur le cloud. Bien entendu, selon le nombre de photos et de vidéos que vous prenez et que vous faites, il vous faudra augmenter votre stockage chez Google. Google, mais sincèrement, l'application est absolument géniale parce qu'une fois que vous l'avez en place, vous pouvez faire des recherches sur un chien, un coucher de soleil, un arc-en-ciel, une montagne, une forêt et l'application, les algorithmes de l'application sont extrêmement performants et vous retrouvent très facilement tout ce que vous cherchez. J'ai juste un souci ici en France. Apparemment, selon mes recherches, il y a un problème de, comment on dit, de loi, de l'égalité de RGPD, mais ça existait déjà avant la RGPD, Google Photos ne reconnaît pas les visages. C'est-à-dire qu'il y a interdiction à ce que Google Photos reconnaisse les visages. Attention, je dis bien, c'est une information qui est, à mon avis, franco-française ou franco-européenne, mais qui n'est peut-être pas valable pour vous, chers amis québécois qui nous suivez aujourd'hui. Alors, du coup, moi je suis sur Google Photos et sur photos de iOS, enfin iOS de Mac aussi, parce que sur Apple Photos, eh bien, on peut avoir les visages reconnus. Donc, il y a un moment, je me dis, Apple, Google, des sociétés américaines qui travaillent dans le monde entier, pourquoi Apple a le droit de faire en sorte qu'on fasse une reconnaissance faciale des uns et d'autres ? Et ça, ça marche aussi très très bien quand vous l'avez mis en place, c'est vraiment génial parce que vous cherchez, par exemple, les photos d'un de vos enfants, ils vous les retrouvent toutes. Pourquoi Apple aurait le droit et pourquoi pas Google ? Bon, bref, ceci dit, je vous invite, quel que soit le support que vous utilisez en termes d'ordinateur ou de téléphone ou de tablette, je vous invite vraiment à installer Google Photos qui vient de passer à la version 4.0. Alors, quand on saute un chiffre comme ça, 4.0 sous-entend, grosse nouveauté, grosse nouvelle fonctionnalité, etc., etc., eh bien, je suis navré de vous annoncer qu'il n'y a absolument aucune nouveauté, aucune nouvelle fonctionnalité. Mais malgré tout, comme j'ai vu l'info passer, je me suis dit, je vais en profiter pour en parler dans les Technic News parce que, sincèrement, je vous invite encore une fois à installer cette application qui est géniale ici. Je pense, entre autres, par exemple, à tout ce que vous propose l'application. Elle vous retouche automatiquement des photos et souvent, ça donne soit des trucs complètement délirants parce qu'un peu trop poussés sur les couleurs, etc., etc., mais au final, ça peut donner des photos super sympas. Elle vous propose de revoir, à l'instar de Facebook, ce que fait Facebook régulièrement, de vous proposer des souvenirs. Elle vous propose de revoir des photos de quelques années en arrière, redécouvrir une journée que vous avez passée il y a X années en arrière. Bref, c'est une application, vous l'aurez compris, que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Alors, on continue avec Vimeo. Vimeo, vous savez, c'est cette application de stockage comme YouTube et autres. Vimeo, moi, j'aime beaucoup parce que c'est très pratique, ça fonctionne super bien. Eh bien, Vimeo vient de sortir Vimeo Stock. Alors, Vimeo Stock, c'est quoi ? C'est une plateforme de... C'est une plateforme de... Je vais y arriver, il y a un truc qui s'est passé qui m'inquiète un petit peu. Du coup, ouais, j'ai repéré ce que c'est. Je viens juste d'effacer une des news, donc je suis inquiet, mais je sais ce que c'est. Je vais la récupérer juste après. Bref, excusez-moi, je continue. Vimeo Stock, c'est une plateforme de vidéos que vous pouvez utiliser dans vos montages pour agrémenter vos vidéos que vous faites, pour votre chaîne YouTube, pour si vous faites de la com sur Facebook ou autre plateforme de réseaux sociaux. Eh bien, c'est une plateforme de vidéos. Par contre, attention, ce n'est pas... C'est une plateforme qui n'est pas gratuite. Je viens d'aller jeter un oeil à tout hasard à un clip en 4K. Il coûte 140 euros quand même. Donc, mais malgré tout, Vimeo voudrait faire en sorte que cette plateforme devienne une plateforme de contenu exclusif. Et une fois que vous avez acheté ses libres de droits, vous en faites ce que vous voulez. On passe à Samsung. Samsung, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce... J'ai envie de dire ce délire. Non, cette nouveauté. On parle de plus en plus de smartphones pliables. Alors, pliables soit sur une charnière qui va être... Puisqu'on a de plus en plus des écrans qui sont arrondis et qui permettent de s'enrouler, qui permettent... Bref, on est au niveau technologique, on va très très loin. Donc, soit ça sera un smartphone pliable avec une charnière, soit c'est une charnière, on va dire, pliable, mais avec l'écran qui continue dessus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je ne suis pas clair. Il n'y a pas de soucis. Je suis preneur et je suis bon joueur. Donc, Samsung Galaxy X devrait sortir d'ici la fin de l'année, voire très très rapidement, selon les gens qui surveillent un petit peu les infos. Ça arrive, ça s'en vient, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi ? Il s'en vient iOS 12. iOS 12 qui est sorti en bêta test depuis le mois de juin. On en est à plus de 10 versions de bêta test. Et comme on a l'annonce des nouveaux iPhones le 12 septembre, la semaine prochaine, bien, en règle générale, soit le jour même, soit quelques jours après, l'iOS qui suit, à savoir cette année le 12, devrait être mis en ligne officiellement pour tout le monde par Apple. Nous devrions également avoir la sortie de Apple, le Mac Mojave, qui est la nouvelle version de l'OS des Macs. Voilà, ça devrait sortir. Alors, sincèrement, je vous invite à le mettre en place, d'autant que cette iOS redonne une jeunesse aux iPhones un petit peu anciens, et notamment le 5S, qui est un peu poussif sur iOS 11. Et puis, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt sympas. Mauvaise nouvelle pour Apple. Par contre, Apple est sortie du top 10 des entreprises les plus innovantes. Mais honnêtement, moi, je rigole parce que ça ne me fait pas... Enfin, c'est évident. Apple, depuis le départ de Steve Jobs, Apple n'est plus ce qu'il était. Ah, monsieur, dame, c'est plus ce que c'était du tout. Ben non, hein. Alors, ce n'est pas pour avoir un discours de vieux, mais c'est vrai qu'Apple a souvent fait ça, même du temps de Steve Jobs. Il y a eu des grandes années Apple, et puis des années un petit peu plus molles, et puis des re-bonnes années. Bref, là, on est un peu au creux de la vague. Mais j'ai envie de vous dire, de vous à moi, c'est un petit peu l'histoire de la vie, ça. Il y a des fois tout va bien, il y a des fois tout va moins bien. Tout change, donc c'est normal. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous le savez, je suis pro Apple, j'aime beaucoup leurs appareils. Et pourquoi j'aime leurs appareils ? Parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils fonctionnent longtemps, et qu'ils fonctionnent, et qu'ils répondent à tout ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, quand j'ai mon smartphone, je veux faire une photo, mon smartphone réagit tout de suite, et j'ai rarement des plantages. Et les plantages, quand on se sert des nouvelles technologies pour ce pourquoi ils sont, c'est-à-dire pour nous aider, pour faire des choses chouettes, eh bien, les plantages, c'est vraiment la galère totale. Donc, voilà, je dis, ils sont sortis du top 10, mais ça reste une très très bonne entreprise. Malgré tout, ce matin, en ouvrant mon iPhone, j'ai eu une super surprise dans les mises à jour qui m'attendaient. Il y a une mise à jour de l'excellente application pour filmer en mode professionnel avec son iPhone, c'est l'application Filmic Pro. Évidemment, je vous recommande cette application, parce que quand vous voulez faire de l'image pro, vous devez pouvoir intervenir sur la balance des blancs, sur tous les automatismes qu'utilise votre smartphone pour faire de l'image, et qui fait qu'au montage, des fois, quand vous faites un travelling, par exemple, s'il y a une variation de lumière, vous allez avoir un truc absolument dégueu, excusez-moi l'expression, et vous ne pourrez rien faire au montage, donc c'est foutu. Donc, vous devez pouvoir intervenir là-dessus et aller au fin fond des possibilités de votre appareil, ce que ne permettent pas, en fait, les applications natives de vos appareils téléphoniques, j'allais dire appareils photo, non, justement, de vos téléphones. Donc, aujourd'hui, avec la puissance des objectifs qu'on a sur les téléphones, c'est hyper intéressant de pouvoir se servir de son téléphone pour faire autre chose que juste téléphoner. Ça, ça fait un bout de temps qu'on le fait. Donc, Filmic Pro, c'est une application payante, mais sincèrement, si vous voulez pousser un petit peu au niveau vidéo, je vous invite largement à l'installer. Et alors, vous avez là, ici, derrière moi, excusez-moi pour les gens de la radio, vous ne le verrez pas, mais je suis en train de prendre en main mon excellent Feiyu Smooth 4, qui est un stabilisateur pour smartphone. Vous voyez, là, pour les gens qui regardent, donc là, je suis en train de tourner le stabilisateur dans tous les sens, et le smartphone ne bouge pas. Et sur le Smooth 4, ce qui est excellent, c'est qu'il y a tout un panneau de contrôle, il y a des commandes qui sont disponibles au bout du pouce et qui vous permettent, avec une molette, de gérer soit le zoom, ce que je ne vous conseille pas trop de faire avec un smartphone puisque le zoom est très limité. Rapidement, il devient très moche puisque c'est un zoom numérique. Mais il permet également de gérer le point de netteté et donc de jouer sur la profondeur de champ et de faire des effets cinématographiques absolument excellents. Il permet également, le stabilisateur, le tableau de commande permet également de lancer l'enregistrement directement en appuyant sur le point rouge. Et je peux vous garantir, quand on est en tournage, ce n'est pas vraiment un détail parce que j'ai récemment fait un tournage où j'ai utilisé mon stabilisateur et mon iPhone X pour tourner. Et à chaque fois que je voulais lancer les filmiques, il fallait que j'appuie sur l'écran. Ce qui fait qu'à chaque rush que j'ai fait, un rush, c'est un clip vidéo pour ceux qui n'auraient pas suivi, eh bien à chaque rush, j'ai un bougé qui fait que ça me rallonge mon temps de montage, quelque chose de phénoménal. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Filmix est mis à jour et intègre dans les possibilités matérielles, après avoir intégré l'Osmo Mobile et l'Osmo Mobile 2 de DJI, ils intègrent le Feiyu Smooth 4 et ça, c'est génial. Je me suis vite fait pencher tout à l'heure dessus, c'est en plus plutôt poussé. Donc, ça va permettre de régler pas mal de choses en manuel ou en automatique. Et là, je dis, bravo à Filmix, ça reste et ça continue à être une vraiment excellente application. Et je termine par une nouvelle qu'on le savait, on le sait, on le sent venir, mais je suis obligé de vous mettre en alerte, vous qui me suivez et vous qui êtes, vous qui me suivez parce que vous voulez savoir où on en est pour vos affaires, parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Je continue à dire attention à Facebook, attention aux pouces, attention à l'enseigne qui cartonne à plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Eh bien, sachez que, selon une enquête qui s'est menée suite au scandale du début d'année avec Facebook, 26% des jeunes aux Etats-Unis ont déclaré avoir désinstallé l'application de leur smartphone. Vous avez bien entendu, 26% des jeunes ont désinstallé l'application. Sachez que ma fille qui a 17 ans, qui est un petit peu représentative des jeunes, elle est sur Instagram, elle est sur Snapchat, elle est énormément sur son téléphone, elle est sur YouTube, etc. Si je ne la tag pas sur Facebook, elle ne voit pas ce qui s'y passe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'y va plus. Je ne vous dis pas que Facebook est mort. Non, loin de là, Facebook continue à développer. Facebook est une excellente ressource si vous voulez développer votre business, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais attention peut-être à votre cible de clientèle. Si votre cible de clientèle, c'est typiquement des jeunes de 18 à 25 ans, peut-être, peut-être, certainement, vous avez intérêt à aller voir ailleurs. Pas si j'y suis, mais aller voir ailleurs. S'il n'y a pas d'autres applications du style, comme je viens de le dire, Instagram, qui est une application qui monte très très fort, qui intègre de plus en plus de choses, et oui, ça devient un peu comme Facebook. De toute façon, ça appartient à Facebook, donc il fallait s'y attendre. Peut-être, il y a des choses à parier sur d'autres plateformes en parallèle de Facebook parce que ce n'est plus le réseau où tout le monde va. Il y a de plus en plus de gens qui le boudent. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je reprends un petit peu mon souffle. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Justement, je ne sais pas si je vais y rester. Bah, si, je vais y rester, forcément. Pour l'instant, on y reste. Vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur Radio CNRV. Radio CNRV, c'est la radio, la web radio qui fait le pont entre le Québec et la France. Et c'est vraiment une excellente radio. Moi, je l'écoute depuis quelques semaines. J'adore la musique qui zippa. Je découvre des musiques québécoises super sympas. C'est une ambiance un petit peu rock'n'roll, mais il y a un petit peu de tout. La grille musicale varie forcément régulièrement. Et je vous invite à suivre cette radio qui est plutôt sympa. Radio plutôt ambiance jaune. Et puis, évidemment, vous y retrouvez les Techni News qui sont diffusées régulièrement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vais recommencer. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée, une excellente tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501